Comment gagner de l'argent sur YouTube sans forcément avoir beaucoup d'abonnés grâce à l'affiliation ? Eh bien, c'est ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. D'ici la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment bien utiliser cette méthode afin de créer un business sur YouTube profitable. Salut à toi, c'est Sébastien, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, ici sur cette chaîne, je parle de business en ligne, d'entrepreneuriat et de l'esprit d'entreprendre. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi et clique sur la cloche pour ne pas louper les vidéos que je publierai prochainement. Voilà, donc quand tu combines de façon intelligente et stratégique l'affiliation et YouTube, eh bien tu peux créer un business très profitable sur le court et sur le long terme. Et un business, bien évidemment, qui est 100% passif. Voilà, donc contrairement à la monétisation YouTube sur les vidéos grâce aux publicités qui requièrent des critères minimums, c'est-à-dire avoir 1000 abonnés et 4000 heures, eh bien avec l'affiliation, tu peux commencer immédiatement. Même si tu as 100 abonnés, 50 abonnés, 10 abonnés, 0 abonnés, eh bien rien ne t'empêche de commencer. Alors bien évidemment, plus tu auras d'abonnés, plus tu gagneras d'argent, ça c'est évident. Mais rien ne t'empêche de commencer à gagner de l'argent avec cette méthode. Mais bien évidemment, c'est seulement à partir du moment où tu appliques cette méthode de façon intelligente et stratégique. C'est pourquoi je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'au bout, parce que je vais t'expliquer comment faire de l'affiliation sur YouTube de façon intelligente pour que tu puisses gagner de l'argent et pour éviter que tu perdes ton temps. Donc reste avec moi, regarde la vidéo jusqu'au bout et je te promets qu'à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment appliquer cette méthode et gagner de l'argent sur YouTube très rapidement. Voilà donc déjà, qu'est-ce que l'affiliation ? Parce qu'il est possible que certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est. Alors c'est simple, imaginons que M. Dupont est un fan des jeux vidéo. Il adore les jeux vidéo. Donc du coup, un jour, il décide de changer ses écouteurs. Il a envie d'acheter des nouveaux écouteurs. Donc du coup, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va aller sur YouTube pour regarder une vidéo qui recommande des écouteurs. Donc il tombe sur une vidéo par exemple des 5 meilleurs écouteurs du moment. Donc il clique sur la vidéo, il regarde la vidéo. Et à la fin de cette vidéo, eh bien, M. Dupont s'est décidé et il veut acheter des écouteurs qui ont été recommandés dans la vidéo. Dans la description de cette vidéo, eh bien, il y aura des liens d'affiliation. Des liens qui redirigent vers Amazon, vers les produits, vers les écouteurs qui ont été recommandés dans la vidéo. Donc si M. Dupont maintenant clique sur un des liens d'affiliation, il va être redirigé sur Amazon, sur la page des écouteurs qu'il veut acheter. Et si M. Dupont achète ses écouteurs, eh bien, la personne qui a posté la vidéo, la personne qui a posté les liens d'affiliation, recevra sa commission. Donc, dans l'exemple du croquis, là, eh bien, la personne recevra 10% de commission, c'est-à-dire 10 euros sur les 100 euros. Voilà, donc en gros, faire de l'affiliation, c'est un petit peu comme être agent immobilier. Un agent immobilier, comment il gagne son argent ? Tout simplement en vendant des appartements, des maisons qui appartiennent à d'autres personnes. Et quand ils vendent, eh bien, ils reçoivent une commission. L'affiliation, c'est exactement la même chose. Alors maintenant, avec l'affiliation, tu peux vendre des produits physiques ou des produits digitaux. Ça n'a pas d'importance. Voilà, donc, si tu veux réussir sur YouTube et avoir une chaîne qui sera profitable, eh bien, je te conseille fortement d'implémenter l'affiliation. Parce que si tu essayes de dépendre seulement des publicités Google, des publicités qui seront sur les vidéos pour gagner de l'argent avec ta chaîne, Eh bien, déjà, tu seras obligé d'attendre d'avoir les critères requis, c'est-à-dire les 1000 abonnés et les 4000 heures. Donc, ça risque de prendre du temps. Et même si tu as déjà atteint ce niveau, eh bien, autant dire que tu n'as pas envie de mettre tous tes œufs dans le même panier. Il faut que tu aies plusieurs façons de gagner de l'argent sur YouTube. Donc, eh bien, d'un côté avec les vidéos, les publicités des vidéos et l'affiliation. Voilà, donc, fais-moi confiance, tout YouTuber qui se respecte et qui sait monétiser sa chaîne fera forcément de l'affiliation sur sa chaîne. Voilà, donc, dans l'exemple de tout à l'heure, je parlais d'Amazon. Mais, bien évidemment, ce n'est pas le seul site où tu peux faire de l'affiliation. Donc, oui, Amazon, c'est le site le plus connu. Tu pourras y trouver quasiment tous les produits. Donc, eh bien, c'est très facile. Tout ce que tu vas faire, c'est créer un compte partenaire Amazon dans leur programme d'affiliation. Et ensuite, eh bien, tout ce que tu vas faire, c'est aller sur une page de produit, récupérer le lien d'affiliation et ensuite le mettre dans la description de ta vidéo. Maintenant, si tu veux comprendre en détail comment faire ça, eh bien, j'ai fait une vidéo qui explique comment créer un compte partenaire d'affiliation sur Amazon et comment récupérer les liens d'affiliation. Eh bien, clique sur la vidéo et tu sauras exactement comment faire. Maintenant, si tu as une chaîne de jeux vidéo, une chaîne de gaming, eh bien, je recommande, par exemple, le site G2A. G2A. Alors, G2A, c'est un site où tu peux acheter les jeux à prix réduit. Voilà, des prix qui sont moins chers que si tu les achèterais sur Steam ou sur une autre plateforme. Donc, eh bien, G2A a aussi un programme d'affiliation. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est t'inscrire, créer un compte là-bas. Et ensuite, tu pourras, eh bien, créer des liens d'affiliation sur tous les jeux. Et ensuite, eh bien, les mettre dans la description des jeux, des vidéos. Donc, par exemple, si tu fais une vidéo sur un Call of Duty ou sur un Battlefield ou n'importe quel autre jeu, eh bien, tu peux ensuite créer un lien d'affiliation avec cette plateforme sur G2A. Et ensuite, tu mets le lien d'affiliation dans la vidéo en question qui parle de ce jeu. Sinon, eh bien, il y a aussi, par exemple, un site français qui s'appelle intpe.com. Voilà, intpe.com. Alors, ça, c'est un site ou plutôt une plateforme. Voilà, une plateforme d'affiliation. Alors, comme tu peux voir, eh bien, sur cette plateforme, tu peux toucher jusqu'à 70% de commission en vendant des produits numériques. Donc, je te conseille de jeter un coup d'œil sur cette plateforme, de créer un compte et d'aller regarder là-bas. Parce que, peu importe ta catégorie, peu importe ta niche, il y a de bonnes chances que tu trouves là-bas un programme d'affiliation qui sera adapté à tes besoins, adapté à ton contenu sur YouTube que tu pourras utiliser là-bas. Sinon, nous avons Clickbank. Alors, Clickbank, c'est un site similaire. C'est une plateforme similaire à un TPE, sauf que cette plateforme, elle est internationale. Voilà, c'est pas juste français. Donc, sur cette plateforme, tu trouveras beaucoup de produits en anglais. Mais, il y a aussi, bien évidemment, beaucoup plus de choix, beaucoup plus de catégories, beaucoup plus de programmes d'affiliation. Voilà, donc, comme tu peux voir, les plateformes d'affiliation, ça ne manque pas. Il y en a pour toutes les catégories. Il y en a pour toutes les niches. Et, bien évidemment, il y a aussi Amazon. Donc, voilà. Donc, les chances que tu ne trouves pas de programme d'affiliation dans ta niche sont quasi nulles. Alors, maintenant, tu dois très certainement te poser la question, oui, mais si je n'ai pas de trafic, si ma chaîne a seulement 5 abonnés, alors comment je suis censé gagner de l'argent ? Personne ne voit mes vidéos. Eh bien, oui, tu as raison. Du moins, au début. Au début, il faudra que tu fasses plus d'efforts qu'une personne qui a 50 000 abonnés, bien évidemment. C'est pourquoi je te conseille fortement de faire des vidéos de qualité et aussi de ne surtout pas bâcler tes vignettes, tes titres et tes descriptions. Voilà, tout le côté SEO de la vidéo. C'est très important. Encore une chose, quelque chose que je conseille très fortement, surtout au début, quand tu débutes sur YouTube, quand tu postes une vidéo, à chaque fois que tu publies une nouvelle vidéo, va sur Facebook. Trouve des groupes qui sont dans la niche, dans la catégorie de tes vidéos. Rejoins ces groupes et ensuite partage tes vidéos dans ces groupes Facebook. Sur Facebook, il y a des millions de groupes, des milliers de groupes. Donc, utilise ça à ton avantage. Rejoins un maximum de groupes et partage tes vidéos. Mais attention, partage tes vidéos de façon intelligente. Ne va pas commencer à spammer, à bombarder les groupes avec tes liens, parce que tout ce que tu vas gagner, c'est te faire éjecter de ces groupes, te faire bannir. Donc non, n'essaye pas de spammer, n'essaye pas de bombarder avec tes liens. Apporte de la valeur. Participe aux conversations, réponds aux questions, parce que si tu arrives là-bas dans le but simple et unique de balancer tes liens, les gens vont capter ça et tu ne feras pas long feu dans ces groupes. Voilà, très important. Donc, pour réussir dans l'affiliation, il faut que tu apportes de la valeur. Il faut que tu résous un problème. Si tu comprends ce principe, si tu fais de l'affiliation basée sur cette règle, tu réussiras. Parce que si tu penses que tu vas commencer à bombarder des liens d'affiliation n'importe comment et n'importe où, tu vas te planter à 100%. Ce qui importe, c'est apporter de la valeur aux gens. Par exemple, si quelqu'un voit une vidéo d'un jeu spécifique, ça veut dire qu'il est intéressé à ce jeu. Donc, si tu lui offres la possibilité d'acheter ce jeu à 10% moins cher, tu lui apporteras quelque chose qui l'intéresse. Si une personne regarde des vidéos de méditation, peut-être que cette personne est intéressée de savoir comment bien méditer. Donc, si tu lui offres un cours de méditation, ça, ça l'intéressera. Tu lui apportes de la valeur. Tu aides cette personne. Et dans l'affiliation, c'est une règle d'or. C'est très important. À partir du moment où tu auras compris ça, tu as tout gagné et tu réussiras dans l'affiliation et tu feras beaucoup d'argent. Ce que je m'apprête à dire maintenant est très important. Alors, écoute bien. Donc maintenant, ce qui est très important et ce que je conseille fortement, c'est déjà que tu crées une chaîne YouTube avec une niche, qui est une thématique, une catégorie. Que tu ne crées pas une chaîne YouTube qui parle de tout et n'importe quoi. Voilà, donc si par exemple, tu veux faire une chaîne de gaming, une chaîne de jeux vidéo, et bien au lieu de faire une chaîne de jeux vidéo générale, une chaîne qui parle de tous les jeux, et bien essaye d'être plus concentré sur les Call of Duty, les jeux, les Battlefield, c'est-à-dire les jeux de tir. Un autre exemple, si tu veux faire une chaîne de musique, et bien au lieu de faire une chaîne de musique, en général de toutes les musiques, et bien essaye de plus faire par exemple une chaîne sur les musiques de méditation. Voilà. Ou alors, si tu veux faire une chaîne sur les animaux, et bien au lieu de faire une chaîne sur tous les animaux en général, et bien essaye de faire une chaîne sur les chats. Ou alors une chaîne sur les chiens. Donc tu comprends un petit peu le concept. L'idée est de ne pas être trop général, être trop éparpillé. Mais fais quand même attention avec ça, il ne faut pas non plus exagérer. Parce que si tu essayes de trop être niché, être trop vraiment dans une catégorie spécifique, c'est-à-dire faire une chaîne sur les chats, mais seulement les chats qui sont blancs aux yeux bleus, et bien tu risques de te retrouver dans une situation où tu n'auras pas assez de public. Voilà, donc essaye de trouver un juste milieu, pour que tu aies suffisamment de public, mais que tu ne sois pas non plus trop éparpillé. Parce que déjà, ça apportera beaucoup plus de crédibilité à ta chaîne, tu auras beaucoup plus d'abonnés, beaucoup plus rapidement. Et en plus de ça, les gens, de façon naturelle, auront plus confiance en ta chaîne, auront plus tendance à cliquer sur le lien, parce qu'ils savent que ta chaîne est spécialisée dans la catégorie, dans la thématique en question. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a aidé. J'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Et si c'est le cas, fais-moi plaisir, clique sur le bouton bleu, ça me motive à continuer à faire plus de vidéos comme celle-ci. Et si tu ne l'as pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne immédiatement. Comme ça, tu loupes aucune de mes prochaines vidéos. Si tu as des questions, des suggestions, n'hésite surtout pas, laisse un commentaire, je lirai et je répondrai. Voilà, je te dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501